nous voilà donc à l'ascenseur vers neo arc donc au niveau du sous sol numéro 2 on va descendre dans celui ci alors c'est pas une zone où il ya énormément de chez énormément de combats mais on a pas mal de trigger point qui m'en ferait apparaître beaucoup de combats il va falloir faire quelques allers retours c'est en soi assez 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 chiant alors ici on a bien fait de se recharger en munitions parce que vous allez voir qu'on va avoir besoin d'un petit peu tout surtout des bug shots c'est extrêmement important d'en reprendre avant de se diriger dans cette zone on passe tout ce qui est cinématique une fois de plus là on en a une autre on va arriver ici voilà et donc on va se diriger nous par là alors là on aura trois combats avant le premier trigger point qui est tout simplement le premier ce sera de tuer le générateur alpha c'est à dire vous allez tuer le premier premier générateur de champs de force donc le premier combat ce sera ici avec deux chasers et cinq scorpions préparez vous à ce combat c'est pas un combat qui est super super simple si jamais vous galérez contre les scorpions je recommande l'utilisation du m950 qui vous voyez dans mes attachments avec le p229 pour les chasers donc là j'ai les deux armes donc ça va permettre de switcher en plein combat donc c'est parti on va passer cette petite porte et faire ce petit fight supplémentaire en fait attention il y a toujours deux chasers et quand il ya deux chasers c'est toujours très chiant on bloque le premier on utilise pyro kinésie enfin pardon hyper cynétique et on commence à mettre quelques points de dégâts hop on esquive on esquive on esquive le deuxième on esquive l'autre et on se concentre toujours sur le même voilà on en a déjà tué un c'est chaud et c'est chaud ici voilà il me fonce dessus on esquive parfait donc là déjà on a réussi à s'occuper des deux chasers c'était chaud vous avez vu j'ai même pas commenté parce que là il fallait vraiment très 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 bien esquiver donc on va prendre le m950 qui est chargé en 9 mm normal avec hyper cynétique on va faire des dégâts qui sont plutôt conséquents voilà et après vous voyez que ça va tout seul vraiment il n'y a pas grand chose à faire voilà nickel vraiment le plus dur c'est d'esquiver les deux chasseurs sans se prendre de dégâts parce que dans un couloir comme celui ci c'est pas toujours très simple c'est quand même 250 points d'xp on va prendre l'espace 12 chargé en but shot pour le prochain combat puisqu'on va se battre contre trois abeilles ce qu'ils appellent des abeilles vous allez voir ça tout de suite alors là on va se taper une énigme fortement je dirais presque sympathique mais je vais pas me permettre de le dire ok alors l'objectif de replacer les symboles dans l'ordre en laissant le point visible c'est à dire que vous avez des symboles de gauche à droite vous avez trois rangées de gauche à droite il faut retenir ces trois ces douze symboles et en fait les replacer dans l'ordre parfait de gauche à droite au niveau des traits oui on a des traits bleus sur le côté de la tablette des traits jaunes en vertical sur le haut et le bas de la tablette et en diagonale avec les rouges donc c'est pas toujours très simple moi personnellement je vais déjà commencer par les jaunes parce que vous allez voir que ici plus vite on fera le combat mieux ce sera pour moi voilà quand vous arrivez à replacer correctement les symboles déjà pour le jaune vous allez enclencher un combat contre trois abeilles donc que voici donc quand vous avez votre petit fusil à compte vous arrivez vous esquivez une première fois vous allez tout simplement les retourner quand vous les retournez avec le bug shot elles sont extrêmement sensibles après donc 3 balles 4 5 ok elles ont beaucoup de hp en mode nightmare voilà voilà vous avez juste à les éclater si jamais elles se retournent vous avez juste à les retourner c'est à dire que la première balle elles sont extrêmement résistantes et la deuxième ça passe tout seul voilà ça c'est fait ensuite c'est un petit peu le bordel donc du coup si jamais vous galérez à replacer dans l'ordre des symboles n'hésitez pas à revenir en arrière et à refaire le truc ensuite pour le bleu ça vous permettra de choper une autre niveau 2 donc étant donné que je vais en avoir besoin je vais essayer de remplacer les trucs si jamais c'est trop long je simplement je fais une petite coupure l'objectif étant donné enfin là l'objectif ça va être de placer ça de manière horizontale ici en essayant de respecter l'ordre c'est trop long voilà mesdames et messieurs j'ai enfin réussi à replacer les 4 symboles dans l'ordre pour les bleus, ce qui va vous permettre d'ouvrir ce petit cercueil ou sarcophage ou je ne sais trop quoi derrière et ça va vous permettre en l'examinant deux fois d'affilée d'obtenir une eau niveau 2 et enfin il vous faudra placer dans l'ordre les 4 symboles rouges, alors si jamais vous avez du mal avec l'ordre, et ça je l'ai vérifié, je vous recommande du coup de changer de pièce et de revenir, ça fonctionne ça replace tous les symboles dans l'ordre et vous n'aurez plus du coup qu'à faire les rouges maintenant, alors ça prend un moment et même si je ne vous ai pas montré la solution pendant les 5 runs je l'ai fait devant vous et n'oubliez pas qu'il n'y a pas vraiment de solution enfin il y en a une mais elle est tellement longue à décrire que ça ne servirait strictement à rien, autant que vous essayez tout seul vous allez voir que ça fonctionne relativement bien si jamais vous voyez que vous galérez trop, n'hésitez pas à ressortir de la pièce, revenir pour replacer tout dans l'ordre et vous réessayez mais sachez que les 2-3 premiers symboles se placent relativement facilement et c'est surtout la suite après qui est plus difficile à faire, donc par exemple là pour les rouges on va essayer de placer ça assez correctement et vous voyez au début on a juste à placer ce petit pharaon là à sa place comme ceci on le déplace tout en haut ensuite on a le symbole ici on doit placer un petit peu plus loin parfait, là pareil pour celui là le poisson je crois qu'il est en 3ème si je ne me trompe pas on va amener le carré tout en bas à gauche et on va amener le poisson ici et voilà vous voyez là ça s'est fait relativement vite alors que avant j'ai bien galéré pendant au moins 7 minutes j'ai essayé de faire le truc donc on a fait le combat contre les 2 chacers, les 5 scorpions le combat contre les abeilles et là on va faire le combat contre 6 tourelles et l'alpha générator alors là vous pouvez vous servir un petit peu de de l'arme que vous souhaitez ça ne va pas changer grand chose vous pouvez même vous servir de votre magie parce que vous allez voir que on va on va sensiblement enfin on va même récupérer tous nos PM à la fin du combat alors ce qui est plutôt pas mal avec le fusil à pompe lors de ce combat c'est que les tourelles sont là par groupe de 2 et qu'avec 4 balles vous les éclatez puisque chaque tourelle possède environ 80 PV une fois le le générateur éclaté vous avez vous avez donc un trigger point qui s'enclenche et là on va se taper beaucoup de combat par la suite on va se retrouver à retaper un combat dans la savane hop on place la dernière tourelle on éclate le petit générateur ici donc vous pouvez vous en approcher pour faire un maximum de dégâts ou sinon vous y allez directement comme ceci bam ok ça ne fait strictement rien c'est parfait vous pouvez changer d'arme à la rigueur pendant ce combat voilà et ensuite pour l'alpha générateur vous pouvez y aller au pyro kinésique comme je vous l'ai dit on va récupérer tous nos PM à la fin du combat donc vous pouvez en profiter donc bam voilà c'est extrêmement efficace et on se fait quand même pas mal d'XP on fait mille de rien avec ce truc 290 voyez on récupère 100 de chaque donc on est à 4100 d'XP et on va se permettre de libérer bioabsorption niveau 3 donc avec un coût en PM à 16 une perte d'ATP énorme et ça absorbe les HP de tous les ennemis présents mesdames et messieurs c'est vraiment pas mal et du coup on monte nos PM à 72 ce qui nous permet exactement de lancer 12 pyro kinésiques pleine puissance niveau 3 quand on est full PM donc c'est vraiment vraiment intéressant tout ça donc on va revenir en arrière et là mesdames et messieurs dans la savane on va se taper 7 abeilles j'espère que vous êtes prêts alors ici on arrive on a nos buckshot et heureusement d'ailleurs ça va être relativement utile pour la suite alors ce qui est intéressant avec les abeilles c'est qu'elles vous cadrent et ensuite elles foncent presque aveuglément vers vous donc c'est plutôt intéressant à noter mais faites attention du coup voilà quand elles se re-retournent de ne pas vous prendre de dégâts ça c'est il faut être assez prudent avec ça après vous voyez que la portée du fusil à pompe est plutôt bonne et vous permet du coup de toucher plusieurs ennemis à la fois ça c'est très pratique donc il faut un bon angle de tir et être bien placé le mieux en fait si vous voulez toucher plusieurs ennemis c'est de ne pas verrouiller mais c'est enfin le premier tir vous ne pouvez pas tirer sans verrouiller malheureusement enfin à ma connaissance donc là on se fait 105 d'xp c'est plutôt pas mal et dans la zone de la forêt on va commencer à se taper des raptors donc je vais me faire que vous êtes prêts ces ennemis sont pas trop difficiles à battre on a un petit chemin à faire ici et on va accéder à l'autre aile du de neo arc donc on avance bien déjà si on arrive à terminer tout ça ça va vous permettre de choper pas mal d'xp il va falloir qu'on fasse attention ici si on veut vraiment faire tous les combats il faut vraiment faire attention à ce que vous faites pour éviter la moindre erreur en fait donc on arrive dans cette petite zone ici vous avez le choix de prendre le M93R ou le P229 ou même le M950 moi je vais prendre le P229 couplé à de l'hydra sachant qu'on va bientôt accéder à une nouvelle caisse d'hydra disponible donc là on se t'a le raptor alors c'est pas un ennemi difficile à battre il a une stratégie vraiment à lui et si vous la maîtrisez bien vous n'aurez aucun problème à vous défaire de ce type d'ennemi donc il va beaucoup tourner autour de vous et vous voyez que les coups critiques vont un peu le stopper ça c'est plutôt poli donc il faut faire en sorte qu'il attaque vous esquivez et ensuite vous lui tirez dans le dos et quand vous le tirez dans le dos comme ça vous allez lui mettre des coups critiques qui sont un peu plus important on va faire attention à ça on va essayer de recharger sans se faire toucher voilà nickel là vous êtes dans son dos vous voyez on lui met du 20 et du 80 en coups critiques c'est plutôt pas mal c'est carrément pas mal donc là nickel on va se diriger en face ici on va se taper une petite scène avec les divers dans les deux prochaines zones on va se taper 3 divers et ensuite re 3 divers donc il va falloir faire attention donc là vous pouvez jouer soit au fusil à pompe soit avec le P229 à vos doigts moi je vais jouer au P229 personnes donc du coup pour ce combat on enclenche celui-ci en louquant notre premier ennemi on va lancer hyper cinétique on verrouille on va commencer à attaquer un petit peu là vous voyez les coups critiques se font à 48 c'est carrément pas mal on va pas s'en plaindre on esquive et on tire attention aux différentes attaques restez bien en mouvement oh putain chaud on recharge on esquive faites attention certains divers avant de replonger vous voyez attaque deux fois ça il faut être prudent avec ça bien le prévoir on esquive attention à l'autre voilà qui tire il faut vraiment essayer de bien visualiser les trois savoir quand l'un va attaquer quand l'autre va attaquer et en fonction de ça tapez votre esquive on lance place ici histoire d'être le plus proche possible et que nos coups critiques soient plus puissants on recharge attention au deuxième coup qui arrive en même temps là mon hyper cinétique qui s'arrête bon là il devrait pas tarder à mourir le camp un petit dernier coup critique voilà parfait et vous avez encore trois divers dans la prochaine salle donc à vous de voir si vous souhaitez jouer au op-229 ou au fusil à pont là le fusil à pont est plutôt pas mal vous avez une distance plutôt correcte avec vos ennemis donc vous pouvez en profiter un petit peu on va relancer hyper cinétique là vous voyez qu'on est sur une zone assez assez étroite donc pour esquiver il faut être prudent donc là hop on relâche et on fait bien attention vous pouvez même prendre de la distance jusqu'ici si vous le souhaitez vous voyez après tirer à distance comme cela ça marche très très bien là c'est comme ceci là vous voyez les coups critiques tombent pas mal en plus donc c'est plutôt cool voilà ça en fait déjà en moins là deux en moins on esquive on recharge vous voyez l'hydra contre les divers ça fonctionne plutôt bien c'est une bonne alternative je dirais au bookshot si jamais vous n'avez pas le space 12 au play 229 ça se fait aussi après c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir le bookshot l'histoire de repousser les attaques on se fait 210 d'xp avec ses deux combats ça en fait 420 en deux fights c'est plutôt pas mal alors faites attention à la prochaine zone vous avez 10 ouais 10 abeilles donc là il va vraiment falloir assurer au niveau du retournement et du placement de vos attaques c'est parti donc le combat commence vous mettez un tir vous esquivez ils vont tous venir au même endroit et là hop vous les retournez toutes et là on tire dans le tas ça ça va bien dégrossir le groupe on recharge attention aux autres qui vont aussi revenir on esquive et on tire vous voyez pareil sans spécialement loquer ça fonctionne très bien aussi attention à celle là vous voyez elle fonce aveuglément une fois qu'elle s'est pris le mur hop là elle vous reverrouille et hop elle repart dans l'autre sens là vous voyez elle se prend le mur elle vous reverrouille donc là attention on esquive voilà parfait donc là vous avez fait ça c'est parfait donc là il ne reste plus qu'à nous diriger vers la pyramide et bouger le bridge donc pour cela on va revenir légèrement en arrière étant donné qu'il y a quelques salles je me permets d'accélérer pour le confort de la vidéo ça va être plus agréable pour vous parce que il n'y a rien à dire mais pendant Parasite 1 et 2 Aya est quand même relativement lente dans le 1 c'est encore pire que ça et dans le 2 elle est assez lente mais voilà ça passe encore ici vous voyez que vous aviez un chemin par là et que au niveau de ce chemin vous avez justement un combat et un combat à la pyramide donc on va s'attaquer à ça donc je vais désaccélérer déjà et on va commencer celui-ci donc c'est parti pour cette nouvelle petite salle on va prendre le M950 couplé à 9mm Parabellum on va essayer de faire un maximum de dommages faites attention ils sont assez résistants à pyrokinésie vous allez réussir à leur enlever des PV en fait avec cette PE mais le problème c'est qu'ils sont totalement stoïques à l'attaque donc ça ne leur fait une chouine ou froid eux ils continuent de vous rocher dessus et de vous mettre des dégâts quand vous êtes dans leur dos alors qu'ils viennent de mettre une attaque vous avez moyen de mettre des critiques plutôt conséquents et qui permettent des dommages assez monstrueux donc n'hésitez pas à en profiter un petit peu voilà on esquive toujours aussi bien et alors ils ont deux types d'attaques l'attaque à moitié circulaire et l'attaque verticale donc là il nous a mis une attaque circulaire et une attaque verticale l'attaque verticale est très simple à esquiver étant donné que sa portée est très faible mais l'attaque circulaire c'est juste ultra chiant à esquiver et si vous êtes à une grosse distance d'eux ils ont d'autres attaques qui sont extrêmement puissantes comme une sorte de course et autres donc voilà soyez prudent donc là quand vous avancez vous voyez que vous vous enclenchez un combat contre un autre petit raptor donc là vous esquivez même traite technique il se retourne on esquive hop là on se met dans son dos et on bombarde hop on fait des tours on essaye de prendre un petit peu d'avance sur lui on lise un petit peu et voilà on finit nickel on récupère des MP et il nous en reste un seul à nous faire donc les trois d'affilée c'est pas facile nos deux mails enfin moi là je galère un petit peu je sais pas trop trop pourquoi alors gardez voilà une distance plutôt correcte entre vous et lui vous voyez vous pouvez lui mettre un joli 200 rien que sur cette première salle et un joli 200 de l'autre côté aussi et voilà le travail il possède environ 410p voilà je dirais 410 moi personnellement et voilà on se refait 115 points d'xp vous voyez qu'on est déjà remonté à 1235 c'est carrément cool on va faire le dernier combat de cette zone vous voyez que la zone est complètement clean sauf au power plant mais celle-ci n'est pas encore disponible et même si on essayait d'y aller on va enclencher plusieurs trigger points donc ne prêtez pas attention à ça c'est assez important donc ici on va utiliser notre spas 12 pour le prochain combat avec du big shot qui est tombé à 126 vous voyez on va finir par ne plus pouvoir en utiliser faites attention alors ici mesdames et messieurs on se retrouve dans une pièce avec 9 abeilles donc le spas 12 ne va vraiment pas être de refus donc là il faut essayer de retourner un maximum d'ennemis normalement il y en a un autre qui va arriver ici et à partir de ce moment là vous voyez que vous pouvez quasiment toutes les toucher en un seul tir donc là elles sont quasiment toutes retournées vous pouvez même y aller au pyrokinésie pour essayer de dégrossir un peu le groupe vous rechargez si nécessaire il faut faire en sorte que toutes restent touchées vraiment c'est assez important plus vous allez viser sans enfin plus vous allez tirer sans viser plus vous allez toucher regardez là je ne vise aucune cible je vise l'intégralité des abeilles qui sont en face de moi et là je pense qu'il n'en reste qu'une seule voilà c'est pas un combat qui est facile à doser du tout sincèrement j'ai vraiment eu du mal à gérer ce passage mais bon voilà au moins là c'est fait nickel et on va passer aux deux pyramides dance ok donc à partir d'ici mesdames et messieurs on va réaliser la première pyramide dance ça va permettre de bouger le pont et donc d'enclencher quatre nouveaux combats seulement donc il n'y en a pas beaucoup mais ils sont à une plutôt grosse distance donc pour cela il va falloir marcher six fois sur la bleue donc une, deux, trois, quatre, cinq et six deux fois sur la blanche une, deux, trois fois sur la rouge et enfin cinq fois sur la jaune une, deux, trois, quatre et cinq ça enclenche une petite cinématique où le masque s'ouvre là vous voyez que ça n'a toujours pas fait apparaître de combat pour l'instant on enclenche le levier et ici vous voyez que on se tape une petite cinématique et là par contre on a certains combats qui sont apparus donc vous avez un combat à la savane un combat au power plant mais de l'autre côté donc il va falloir y retourner et vous avez trois combats au niveau de l'island qu'on voit ici en haut à gauche de la map mais qu'on l'a passé donc là on va passer à la suite donc les combats sont relativement loin donc je vais me permettre de jouer en accéléré ici pareil pour plus de confort parce qu'il va falloir refaire tout le chemin il y en a pour un petit moment alors en retournant en arrière vous allez vous taper un combat à la savane dans la pièce savane et là-bas vous aurez un chaser et cinq verres marrons bon c'est pas non plus exceptionnel mais il va falloir bien esquiver quand même donc ils sont tous sensibles à la magie de feu donc si vous avez inferno ou encore combustion niveau 3 avec une très très grosse portée n'hésitez pas à vous amuser un petit peu avec ça donc là l'espace 12 ne sera pas ultra efficace tiens à le dire c'est pas spécialement l'arme à utiliser pendant ce combat donc là voilà on y arrive on va remettre en normal et ici on va prendre notre P2 c'est très bien avec du 9 mm hydra toujours ça me paraît plutôt modéré on y va voilà donc là on arrive ici donc faites bien attention au chaser c'est vraiment l'ennemi duquel il faut se méfier donc on lance par exemple par la tirée on l'esquive vous le loquez pyrokinésie voilà une fois que vous l'avez couché vous pouvez vous concentrer sur les verres alors n'oubliez pas qu'il y en a cinq je ne savais même pas que les verres avaient une technique où ils pouvaient vous nickel voilà donc je ne savais même pas qu'ils avaient une technique où ils pouvaient cracher alors là voilà j'ai enflammé les quatre si je ne me trompe pas donc c'est parfait donc là vous pouvez vous placer à distance et mettre des petits des petits coups supplémentaires et dès que vous voyez qu'ils sont trop proches de vous 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 décalez dans l'autre sens tout simplement voilà et là vous voyez qu'ils vont cramer tout seul et tant que vous restez en mouvement ils n'ont pas le temps de vous mettre suffisamment d'attaque enfin ils n'ont pas le temps de vous mettre d'attaque du coup vous êtes plutôt tranquille là vous voyez ils commencent à s'approcher un petit peu et là il en reste vraiment plus qu'un déjà qui résiste enfin qui résiste durement mais sûrement voilà nickel vous voyez un combat qui se passe relativement bien on a utilisé 2 à 3 combustions mais c'est pas trop dramatique sachant que là contre les abeilles on ne va pas utiliser de magie sûrement très probablement donc ici on va se servir du space 12 encore une fois on a 8 abeilles donc c'est encore un combat qui est relativement difficile donc je vous recommande d'aller sauvegarder malheureusement comme vous pouvez le voir il n'y a pas de téléphone à neo arc donc il va falloir doser avec les téléphones de l'abri donc ça vous fait des gros gros allers-retours à chaque fois donc là c'est vraiment difficile pour ceux qui jouent sur console je vous souhaite vraiment bon courage enfin beaucoup de patience surtout on arrive ici on lock le combat commence pareil on va économiser nos différentes balles de butshot et tout simplement allumer alors ici faites attention vous voyez qu'elles sont au sol enfin elles sont au plafond plutôt et là il y en avait plein qui arrivent oh là là si je ne me fais pas toucher avant la fin de ce combat c'est miraculeux moi j'ai envie de dire ok on va se mettre ici on va prendre un peu de distance face à tout ça on va locker derrière voilà on va commencer à en éliminer un petit peu vous voyez qu'on fait presque du sang de dégâts c'est assez énorme voilà nickel parfait voilà un combat qui s'est plutôt bien déroulé je suis plutôt content 120 d'xp on récupère 8 mp vous voyez qu'on est quasiment full mp donc on a fait les deux combats qui se sont passés ici et on en a encore deux autres donc à l'island et dans la galerie sous-marine donc pour cela je me mets en accéléré parce que là on a un sacré chemin à faire en arrière donc vous avez principalement des divers donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement utiliser je pense le p229 parce qu'on va économiser vraiment les bug shots restants pour pour les abeilles parce qu'on va vraiment en avoir besoin il y a certains combats où ce sera très très difficile de jouer sans sincèrement c'est des ennemis qui sont durs à battre sans les bug shots vous pouvez jouer à la combustion la combustion fonctionne plutôt enfin moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien mais après bon voilà il faut qu'elle soit quand même bien level pour que ça fasse des dégâts suffisamment conséquents étant donné que vous avez bougé le pont au cas où vous ne le seriez pas vous avez accès à une nouvelle zone cette nouvelle zone vous propose de descendre dans une galerie sous-marine et là-bas vous vous trapperez un boss optionnel qui vous permettra avec la medicine wheel de choper 10 firefly et 10 airslug et mesdames et messieurs les airslug ça fait très mal aux parasites donc profitons-en alors ici donc on désaccélère vous voyez qu'on passe à la salle suivante ici je vais prendre mon P229 on a 3 diver ici donc c'est parti il va falloir doser ça proprement donc avec le 9mm hydra ce sera parfait on avance on avance et on y va à la rigueur vous pouvez même si vous en avez l'occasion placer un petit hyper-signistique alors faites attention voilà à ses ennemis on essaye de faire attention à ne pas se prendre des dégâts alors vous avez une grosse zone pour esquiver quand même donc n'hésitez pas à en tirer profit parce que c'est vraiment parfait pour l'esquive ça voilà vous esquivez vite fait votre truc et ensuite vous continuez d'enchaîner les petits coups critiques vous voyez les coups critiques sont à quasiment 30 c'est pas non plus incroyable mais c'est toujours ça de pris si vous avez un petit moment de libre oula vous pouvez toujours vous balancer hyper-signistique par exemple vous voyez là on n'a aucun ennemi hop on balance un petit hyper-signistique entre deux trucs voilà ça nous permet de faire un petit peu plus de dégâts des petits 40 en coups critiques ça vous voyez c'est pas négligeable hop on met du 10 44 en critique on esquive hop on enchaîne là il en reste plus qu'un alors vous pouvez vous coller au bon endroit et dès qu'il réapparaît hop vous pouvez lui mettre des critiques un petit peu plus conséquents comme je vous ai dit plus vous êtes proche d'un ennemi plus vous allez lui faire des dégâts pourquoi je ne sais pas mais ça augmente de quelque point les dégâts et parfois c'est assez intéressant il y a du 52 du 48 ça va relativement vite alors là on se fait 210 d'xp on passe à 1855 j'en profite pour dire que combustion niveau 2 qui est la prochaine magie qui m'intéresse est à 1400 donc je vais l'acheter tout de suite ici vous avez un autre objet dans les feuillages alors je pensais qu'il y avait un autre objet mais ça va être en bas donc du coup on va s'y diriger tout de suite alors en bas il y aura 5 diver donc du coup dans votre inventaire il faut que vous ayez votre petit spas 12 toujours demi le P229 on s'en servira je ne pense pas préserver un maximum de PM pour ce passage là moi personnellement pour Tlaloc donc c'est à dire le gros diver je vais utiliser uniquement pyrokinésie c'est à dire on va le bourriner au pyrokinésie comme un gros malade enfin en tout cas c'est la stratégie que j'ai actuellement après si je vois que ça ne fonctionne pas effectivement je vais changer de strat donc on va descendre tout de suite dans cette petite ouverture et on va enflanger le petit combat donc c'est parti vous avez 5 divers à vous faire d'affilé donc on va tout simplement utiliser ici notre petit spas 12 couplé à du bugshot comme d'habitude donc le combat commence vous allez tout simplement louquer vos ennemis et vous allez tirer comme ceci sans spécialement verrouiller parce qu'à chaque fois qu'ils vont redescendre dans l'eau ça va déverrouiller vos ennemis et vous voyez que ainsi vous allez pouvoir faire de gros dommages aux deux en même temps alors faites attention ce genre voilà de passage de rechargement qui est toujours assez inconfortable et ensuite voilà vous chotez comme un gros malade on recharge ici alors si vous avez le temps de vous mettre hyper cinétique vous pouvez vous permettre ce petit excès normalement si vous avez sensiblement le même nombre de PM que moi vous pourrez mettre hyper cinétique et balancer que du pyrokinésie contre contre Tlaloc donc le super boss on charge une enchaîne hop on recharge bon là ça va être très chaud c'était très chaud voilà on essaye de protéger le temps et le temps on s'anime correctement pour pouvoir toucher les deux je pense que celui là c'est le dernier avant Tlaloc petite dernière balle je pense on recharge nickel donc c'est parti pour le boss donc là on peut passer enfin on peut pas passer la cinématique lui il arrive il va enchaîner une attaque quasiment directe donc on va instantanément esquiver son attaque donc pour cela vous courez ensuite vous le loquez pyrokinésie bam 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 ça lui met du 256 on esquive il remonte hop pyrokinésie bam 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 258 là il se recouche il remonte bam pyrokinésie bam 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 on court toujours en circulaire toujours en circulaire il apparaît hop pyrokinésie bam 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 toujours du 248 il a fait de gros dégâts il arrive on lock pyrokinésie bam 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 on se barre là il va mettre son attaque on court en circulaire le plus rapidement possible le plus rapidement possible pour éviter de se bouffer d'aider il termine sa technique pyrokinésie bam il recommence pareil pyrokinésie il réapparaît hop pyrokinésie bam 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 on court il est mort il est mort parfait on choppe 750 points d'xp ce qui est vraiment super 1440 bp 30 mp 30 hp on choppe un objet trouvé et grâce à la medicine wheel qui est extrêmement importante ici on choppe du firefly et du earthlug on prend les deux et ici si vous regardez au fond du bassin vous avez le crâne de cristal mesdames et messieurs qui est à mettre dans vos attachments le plus rapidement possible alors ce crâne de cristal vous voyez que il est comme l'ofuda comme la medicine wheel c'est un objet spécial qui a pour effet de soit augmenter votre prochaine parasite énergie de feu au prochain niveau donc là c'est à dire que moi combustion passerait niveau 3 soit si vous le mettez dans vos attachments d'augmenter de 25% si je ne me trompe pas 25% tous les dégâts que vous faites en arme en arme et en physique donc hors parasite énergie donc l'ofuda c'est pour la parasite énergie et le crâne de cristal pour les dégâts simples donc grâce à ça ça va être un petit peu je dis bien un petit peu comme si vous mettiez hyper cinétique tout le temps en plus de hyper cinétique vous augmentez non pas de 25% mais de 50% votre puissance c'est un exemple je ne connais pas les chiffres exacts mais voilà à mettre absolument de vos attachments aux côtés de la medicine wheel de l'ofuda et du reste si vous avez besoin mais voilà principalement moi c'est l'ofuda et tout ça qui vont vraiment nous permettre de faire des trucs vraiment cool d'augmenter notre parasite énergie et les dégâts qu'on va faire après les dégâts que nous on se prend comme par exemple vous êtes protégé avec l'eau bénite ça diminue les dégâts vous ramassez c'est pratique pour les gens qui ne font pas du dos de mage mais moi en l'occurrence vous voyez que ça ne me sert pas on a un autre trigger point à faire c'est de lire les les tablettes en dehors du powerplane 2 donc pour cela mesdames et messieurs il va falloir que je retourne à la pyramide que je rebouge le pont donc je vais déjà faire ça donc une fois ceci fait le pont est du bon côté il va falloir comme je vous ai dit en fait lire une sorte de panneau spécial pour justement comprendre les lignes de la pyramide juste à côté du powerplant donc c'est à dire la petite zone là où vous avez justement le proto et le beta générateur à l'intérieur donc juste ici vous allez lire ceci donc là regardez bien on a aucun combat à part dans le powerplant puisqu'il faut éliminer le beta générateur vous lisez cette inscription je vais me la lire deux fois pour le fun et là regardez on a deux combats qui viennent d'apparaître un au bridge et un dans la forest zone donc on va y aller tout de suite alors pour le bridge vous avez deux divers trois trois abeilles il nous reste que 40 balles de bug shot et je vous avoue que là j'ai intérêt de faire attention parce que par la suite on a un seul combat contre des ouais je pense que ça peut coller ça va être assez serré mais ça peut coller donc on va y aller comme ça au moins pour les abeilles et pour ce qui est des divers on va essayer ça nickel je pense que cela il en reste une on l'esquive on recharge je vais essayer de rester vraiment crudent éviter de ne bouffer des dégâts ce qui est dommage voilà nickel donc là c'est bon pour ça on va prendre du coup notre petit p229 donc là il y a du coup deux divers voilà deux divers deux divers franchement on arrive hop voilà vous avez de beaux critiques là avec l'hypersymétique c'est parfait il n'a rien pu faire le pot on lui fait pareil à l'autre vous voyez que chaque bal digra annule son attaque étonnamment ça faisait pas ça avant mais c'est parfait moi je trouve ça plutôt correct et voilà le travail donc en fait ça tombe bien parce que là du coup notre prochain objectif notre prochain trigger point c'est de déverrouiller et le power plan 2 c'est à dire la zone où il y a le bêta générator donc en fait notre objectif c'est de revenir à la pyramide ici de faire un énième aller-retour et donc pendant cet énième aller-retour on est forcément obligé de repasser par la salle du bridge du coup et aussi par la forest zone avec les trois raptors ce qu'on va faire tout de suite alors attention quand vous allez déverrouiller le pavillon le power plan 2 là justement vous allez avoir beaucoup de combat alors c'est parti pour la forest zone vous avez trois raptors donc ça va être un combat qui est assez musclé quand même on se l'est fait au P229 donc c'est aussi assez technique à vous voir quelle arme vous souhaitez utiliser moi personnellement j'aime bien celle-ci elle est efficace on fait beaucoup de critiques c'est assez intéressant là on esquive toujours sur la gauche des raptors c'est extrêmement important si vous voulez esquiver son cube correctement hop parce que vous avez vu qu'il y a un de ses coups qui est relativement circulaire ce qui n'est pas facile à esquiver là c'est très chaud ici pour éviter de mourir alors c'est hyper ça va être le bordel voilà déjà ça ça va m'aider hop on va dans son dos ici on esquive à gauche toujours là ça me saoule il y en a plein qui apparaissent de partout c'est le méga c'est le méga bordel là il ne m'en reste plus qu'un donc il y aurait bien qu'il crève le plus vite possible de préférence ok donc ici on va rester avec cette petite danse circulaire fortement sympathique non voilà hop on recharge on a eu une petite balle même pas critique vous voyez ah c'est critique critique on esquive toujours sur la gauche on se met dans son dos hop voilà ça fait un peu mal et enfin j'ai réussi un combat vraiment pas simple moi j'ai beaucoup de mal beaucoup de mal avec ces combats là on se fait 340 pour l'exp 15 MP 15 HP donc faites attention ça peut être 3 combats séparés ou ça peut être un combat enfin un combat pour les 3 donc ça dépend en fait si vous enchaînez les 3 d'un coup ou si entre chaque vous n'enclenchez pas le combat donc voilà c'est bon donc là il ne reste plus qu'à déverrouiller le pavillon donc on va tout simplement se diriger vers la pyramide on a un petit peu de chemin à faire je vais me permettre un petit F4 pendant ce passage pour vous faire gagner du temps et moi aussi alors une fois qu'on aura déverrouillé cette partie on va avoir plein de divers plein de raptors des golems ça va être la fête donc on va tous bien s'amuser alors ici j'ai un petit peu de mal avec la combinaison donc vous m'excuserez ici donc c'est rouge jaune blanc enfin bleu pardon blanc bleu blanc rouge jaune blanc bleu jaune et enfin rouge une combinaison assez difficile à retenir je trouve et personnellement je ne sais pas si c'est moi mais je n'arrive pas à retenir cette combinaison et vous voyez qu'il y a plein de combats c'est juste horrible donc on va descendre les escaliers on va déjà avoir un combat contre deux golems donc un golem deux golems à l'armure un de chaque type pour cela nous allons nous servir du légendaire M950 couplé au 9mm paramélum on a dans nos attachements mesdames et messieurs le P229 qui nous attend au cas où vous pouvez l'échanger avec le M93R si besoin est M93R qu'on va charger avec du 9mm hydra ou aussi c'est parti donc on va commencer par balancer hyper cinétique donc pour cela on lock ce premier ennemi on va lancer la magie on l'amoche un tout petit peu l'histoire de l'attirer et il va tenter une attaque physique on va ensuite se concentrer sur le tireur qui lui aussi va tenter une petite attaque physique libre à lui ça ne me dérange pas et ensuite il va tenter oh bah ils tentent tous les deux en silence donc on va se concentrer ouais ok on va se concentrer sur celui-ci toi je te laisse tranquille parce que il n'a pas trop vite tu me touches là on va esquiver cette première attaque là normalement il va essayer de me tirer dessus à ce moment là on se passe là et on se barre là il va essayer une deuxième salle normalement mais qui part dans le vide là le temps qu'il recharge on a le temps voilà de finir celui-ci ok donc là il met son attaque physique on se met derrière lui on recharge le temps qu'il se retourne on esquive on se met dans son dos et on le cadarne avec hyper cinétique ça va être tellement efficace voilà très vite il est au sol et mort on s'attaque à l'autre un peu de mal à crever je vous avoue voilà nickel donc deux golems ils ne sont pas super difficiles mais il faut être prudent il faut sincèrement il faut être prudent pour le pour le node image il faut être prudent donc là on se fait 500 d'xp vous voyez qu'on était tout à l'heure déjà assez haut et là combustion niveau 3 nous demande que 3200 donc là dans 1000 points d'xp on va pouvoir y arriver et ça va très très vite arriver donc là on va avoir 4 raptors 2 dans la prochaine pièce et 2 dans celle d'après pour cela mesdames et messieurs je ne me priverai pas d'utiliser le P229 couplé aux munitions d'hydra les quasiment 300 balles qui me restent c'est parti donc on arrive ici on va utiliser le P229 directement sur les raptors présents ici alors vous pouvez en avoir un qui apparaît juste là si ce n'est pas le cas il va apparaître juste après ne vous en faites pas le principal c'est de sortir de cette pièce avec 2 raptors supplémentaires de 20 cubes mesdames et messieurs donc voilà le premier donc rapprochez-vous parce que si jamais vous êtes trop loin le problème c'est que monsieur peut vous mettre une petite attaque assez chiante dès que vous êtes dans son dos hop vous le canardez c'est mieux quand ça fait des coups critiques hop voilà on esquive toujours sur la gauche d'Aïa hop nickel voilà le premier c'est bon on a un deuxième qui va arriver alors votre taux de combat sera enfin votre nombre de victoires ne sera peut-être plus le même que l'un à partir de maintenant puisque en fait là une petite différence c'est que maintenant vous voyez que vous avez des combats qui peuvent être séparés comme ils peuvent être collés en fait si je m'étais avancé un petit peu plus vite j'aurais pu avoir ce combat là en même temps que l'autre et avoir un seul c'est très chaud attendez je me concentre en même temps j'aurais pu avoir un seul résultat pour les deux combats en fait du coup c'est assez assez particulier hop on recharge on met les taquets directement à bout portant hop on esquive toujours à gauche on se met dans le dos et hop on mitraille voilà parfait donc les deux là c'est bon donc on se fait 115 d'xp supplémentaires 2465 ça monte plutôt bien et on passe à la prochaine zone où vous avez deux raptors encore une fois donc c'est parti je vous conseille pour les faire apparaître de vous diriger par ici voilà ensuite vous faites marche arrière dès que vous voyez qu'il est là hop donc là on bombarde un petit peu on esquive sur la gauche toujours sur la gauche on se met dans le dos alors là à partir de ce moment là c'est le bordel s'il y en a deux comme ça c'est très mauvais signe je vous conseille fortement si jamais ça arrive de balancer uniquement je dis bien quasiment uniquement du pyrokinésie histoire d'en tuer un déjà parce qu'en fait la situation est assez désespérée quand il y en a deux comme ça donc vaut mieux esquiver au mieux et essayer de placer du pyrokinésie donc voilà pour les deux raptors supplémentaires et là on va juste avoir à se diriger vous voyez vers le power plant 2 pour faire 1, 2, 3, 4 combats supplémentaires et c'est exactement ce qui nous reste si vous regardez la liste de game facts et c'est exactement le nombre de combats qui nous reste donc là dans la prochaine salle on aura 3 divers à battre donc pareil vous pouvez jouer au P229 ou booster avec un petit un petit hyper cinétique alors hop de toute façon ici vaut mieux plus dépenser vos buckshot là les derniers buckshot qui va nous rester ça va être très très précieux donc là hop on s'approche ici et dès qu'on peut on essaye de placer un petit coup critique sur nos différents divers voilà ça ça me fait un petit peu mal oh là là c'était très short ici j'ai eu beaucoup de chance vous voyez les coups critiques font très mal ici on esquive on esquive on esquive on se basant sur le son on peut assez facilement esquiver certaines de leurs attaques ça c'est plutôt cool on se place très proche vous voyez attention parce que là c'est proche ça permet de faire de gros dégâts mais c'est aussi relativement risqué donc feuillez vigilant qu'on doit utiliser cette technique donc là ah non je voyais qu'il était mort j'ai l'impression qu'il ne reste plus qu'un donc là attention on esquive on recharge on lock il va mettre une deuxième attaque on esquive et on atteint voilà nickel donc les 3 divers c'est bon donc prochain truc on va se taper un bridge avec 2 golems en armure ça va être assez chaud et c'est 2 à l'épée donc pour cela je vais utiliser le M950 couplé à du 9 mm hydra c'est vraiment le best que je peux faire là on va récupérer des balles de toute façon quasiment après donc on va pouvoir se faire plaisir ok alors pour économiser tout ça on va loquer je ne sais pas si le combat d'après le combat a déjà commencé j'aurais même pas vu de truc blanc comme d'habitude ok donc là lui il va nous charger direct on le laisse faire son petit truc on va commencer à la moucher un petit peu on va lui mettre un 200 et on va aller voir ce qu'il fait voilà il veut faire son petit rush on le lock on lui remet un petit 200 vous voyez chaque balle c'est 200 points de dégâts c'est 100 points enfin 10 points de dégâts quasiment 10 à 20 points de dégâts nickel le deuxième arrive il essaye de nous mettre un silence on va le laisser faire ça a l'air de l'amuser et on va lui mettre un petit 200 donc il y a un petit 300 ça va très très vite on la fâche hop 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 crève avant je recharge salaud ok alors il ne nous reste plus que deux combats celui de l'autre côté de ce petit portail et celui à l'intérieur du powerplug 500 XP 800 BP c'est plutôt propre ok on passe à la prochaine zone on va prendre notre spas 12 avec du buckshot il nous reste 45 balles croisons les doigts que ce soit suffisant c'est parti on a un fatis 8 abeilles alors ici on va commencer directement avec le fatis on va lui mettre un petit pyrokinésie x2 et ensuite on va commencer à retourner un petit peu toutes les abeilles donc là visez bien attendez même qu'elles s'approchent un petit peu histoire que vous puissiez dégager quasiment l'intégralité de celle-ci donc là on charge on a 8 abeilles donc normalement il en reste encore quelques-unes là-bas on s'approche un peu tout en faisant attention quand même on recharge voyons on met du 78 ça fait mal ça fait sincèrement mal c'est fini bon je pense qu'elle est plus que ça tant mieux on se fait pas moins de 294 points d'xp quand même grâce au fatis qui rapporte énormément alors en plus c'est un green fatis donc on en profite ici et vous voyez que c'est très short j'ai bien fait d'aller chercher des munitions avant on a ici les munitions d'Hidra sinon vous êtes obligé de tout à fait un gros aller-retour jusqu'à l'abri et ça c'est très chiant et là on va aller s'occuper de notre petit bêta générateur donc toujours avec le M950 avec l'Hidra parce qu'on va pouvoir récupérer des balles en sortant donc on va en profiter pour tirer comme un gros pourrin on monte les escaliers donc dernier combat avant le prochain trigger point c'est à dire battre le bêta générateur donc on arrive dans cette petite salle on va enclencher le combat étant donné qu'on récupère tous nos PM hyper cinétique et là on va tout simplement démonter toutes les tourelles faites attention de bien exploser les tourelles avant la suite parce que là il faut absolument vous pouvez terminer le combat sans tuer les tourelles c'est ça qui est assez chaud en fait voilà nickel et il ne reste plus que le bêta générateur donc on s'approche on le lock et là vous pouvez y aller au pied en piné voilà nickel double 255 ça le tue on passe la cutscene et on se fait pas mal d'XP un petit peu d'XP 490 vous voyez qu'on atteint les 4189 d'XP c'est vraiment un truc de ouf donc on va monter notre petit combustion niveau 3 pour augmenter nos PM un tout petit peu plus et ici on sait que ça nous coûte 1000 donc le prochain combat on peut également impénurer champ magnétique niveau 2 donc ça c'est parfait on n'a plus à y toucher ok ok donc ici on va aller vite fait récupérer des balles d'hydra mesdames et messieurs regardez ça voilà il va falloir recliner Neowark malheureusement 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 donc c'est reparti pour plein de combats fortement sympathiques on va commencer à manquer de bugshot en plus donc ça va devenir assez short pour nous contre certains ennemis hop passer cette petite porte ici vous allez vous taper dans la prochaine pièce un pavis enfin un diver plus un fatis donc pour celui-ci je vais me servir du P229 couplé à l'hydra on va beaucoup s'en servir de ça normalement ah non c'est dans la prochaine pièce encore on va beaucoup se servir de cette arme parce qu'en fait on a vraiment besoin d'économiser nos munitions là et il faut qu'on arrive à faire tout avec 500 balles là il va falloir être prudent hop donc ici on a le fatis c'est un green fatis forcément là ça ne rigole plus on va lancer un petit hyper cinétique histoire de faire un max de damage écoutez bien le son que va faire le diver si jamais on essaie de vous attaquer normalement si vous laissez le fatis reste au sol vous êtes tranquille bon ici il est dans le même temps c'est pas toujours très simple oh là là le quadruple le coup critique oh la vache là Aya a été ultra énervé et j'aime ça donc prochain combat hop vous voyez on améliore champ magnétique niveau 2 ça nous permet d'avoir encore des PM supplémentaires on est à 77 PM c'est plutôt cool ça monte doucement mais sûrement ici faites attention vous avez 2 blobs enfin 2 slimes rouges donc là spammage de pyrokinésie voilà nickel on va se faire pas beaucoup d'XP mais beaucoup de PM 60 donc là on récupère beaucoup de vie et beaucoup de PM prochain combat 10 abeilles donc là on prend notre petit spas 12 avec les 28 buckshot qui nous restent c'est très serré sinon alors nous voilà pour un combat difficile je vous avoue donc là on a 10 abeilles à battre c'est le maximum que vous aurez il va falloir être très prudent et bien dégager les ennemis bien au fond donc là là elles sont toutes couchées toutes donc vous voyez qu'avec la cible que j'ai je leur mets des dommages à quasiment toutes on va garder ce plan vraiment parfait ne vous laissez pas avoir faites très attention donc si jamais vous voyez que là vous commencez à galérer un petit peu vous rechargez et vous vous déplacez surtout tout s'il en reste qu'une seule comme ça ça se dose relativement bien on peut toucher les trois en même temps on en profite on attend l'autre on la retourne en même temps on va s'approcher de l'histoire d'économiser des balles bam un petit 120 ça c'est fait on va se rediriger vers la pyramide et là on va se taper mesdames et messieurs pas moins de 4 raptors ça va être un combat extrêmement chiant et difficile pour moi je déteste ces ennemis c'est parti amusons nous alors mesdames et messieurs il y a quelque chose qu'il faut faire très attention puisque j'ai fait ma première erreur dans ce mode nightmare il s'agit tout simplement d'avoir oublié un raptor sur le retour dès que vous avez tué en fait le bêta générateur vous allez revenir dans cette pièce qui est le woodland pass si jamais vous revenez ici et que vous ne faites pas tous les combats parfaitement vous allez louper de l'xp alors ne faites pas attention je recharge ma partie pour vous montrer juste ce combat là parce que vous allez voir que c'est un combat qui est vraiment vraiment particulier vous avez 4 raptors dans cette zone à ce moment là donc juste après avoir tué le bêta générateur si vous regardez sur le guide de gamefax encore une fois vous avez 4 raptors dans cette zone sauf que vous allez voir que si vous avancez vous en croiserez que 2 ou même 3 et en fait pour croiser le 4ème il faudra faire des choses qui ne sont pas super naturelles comme revenir en arrière et au début c'est vrai que je pensais que tant que vous n'avez pas tué les 4 la zone ne serait pas blanche en fait enfin grise et en fait si vous en tuez 3 et que vous quittez la pièce la zone devient grise et vous loupez un raptor donc c'est une zone où il faut faire extrêmement attention vous voyez je prends vraiment un temps pour vous l'expliquer parce que c'est une zone où c'est très facile de louper un ennemi croyez moi ça fait très très mal de recommencer tout néo arc juste pour ce raptor là donc ça y est très vigilant quand vous allez arriver ici bon j'espère que vous êtes prêts on a pris comme d'habitude notre P229 couplé à du 9 mm pour le premier ennemi il est juste là sur ce premier plan donc pour le faire apparaître vous faites un aller vous faites un retour vous faites un aller vous faites un retour jusqu'à temps qu'il apparaisse vous ne quittez pas la pièce si vous quittez la pièce en ayant battu moins de 4 raptors lors de votre premier passage ici enfin votre premier arrivée ici après avoir tué le bêta générateur vous allez louper des ennemis c'est à dire que si là vous tuez 2 ennemis vous quittez la pièce vous loupez les 2 autres ennemis obligatoirement même si vous revenez juste après vous retournez dans la pièce et que vous essayez de les chercher donc faites très très attention c'est une pièce fatale c'est très très facile de faire une erreur bref commençons tout de suite alors on esquive toujours sur la gauche avec les raptors hop on va y mettre un petit styrokinésie on esquive voilà nickel donc le premier vous voyez c'est celui-là qu'il ne faut surtout pas oublier il n'est pas très naturel et il n'apparaît pas à chaque fois donc il faut être très très prudent avec celui-là vous en avez un autre qui apparaît juste ici donc pareil vous le loquez styrokinésie on lui met un max de critique voilà un deuxième c'est bon parfait donc vous allez vous faire quand même 400 points d'xp vous voyez avec ce 460 points d'xp avec cette pièce donc c'est plutôt intéressant là vous avez le troisième voilà donc pareil vous le loquez on esquive on le fait dérouiller dans le dos comme ça avec de gros critiques vous voyez je tourne toujours dans le même sens à la gauche d'Aya en fait c'est super important parce que l'ennemi va vous balancer vraiment que des attaques qui arrivent à droite ou une attaque verticale vous voyez qui est vraiment simple à esquiver alors là je tourne pour prendre un petit peu d'avance sur lui pour éviter qu'il soit trop proche de moi et ensuite vous voyez j'essaye de lui mettre une à deux balles voilà c'est pas super compliqué mais il faut bien comprendre la stratégie donc là voilà nickel pour les 3 premiers en dos de mage toujours et le dernier alors le dernier si vous voulez pas prendre de risque vous le loquez et pyrokinésie une fois de plus là vous essayez de prendre un petit peu d'avance on lui met une petite balle une petite balle supplémentaire on se met derrière lui pyrokinésie hop là déjà on lui a déjà enlevé du 300 ils ont à peu près 400 points de vie enfin je pense qu'ils ont environ 400 points de vie donc voilà les 4 raptors à ne surtout pas oublier mesdames et messieurs soyez très vigilants sur ce moment avec les combats il faut absolument que vous ne l'oubliez rien puisque sinon vous allez reprendre très très loin étant donné qu'il n'y a pas de sauvegarde à neowark et qu'à part si vous faites des allers-retours comme je vous l'avais dit entre chaque combat pour aller sauvegarder ce qui est très long mais ce qui permet d'être assez précis dans ce que vous faites voilà pour ce combat faites très très attention ici sincèrement moi ça m'a coûté au moins 3 heures de plus parce que j'ai du tout refaire 2-3 fois pour pouvoir comprendre chercher savoir qu'est-ce qui me manquait juste parce que j'avais loupé un raptor mesdames et messieurs donc voilà c'est parti on se retrouve pour ce prochain combat juste après alors pour ce combat avec les 5 abeilles on va prendre nos 9 balles de buckshot restantes donc préparez-vous mentalement à survivre avec très peu de munitions donc là on commence pas à retourner un petit peu tout le monde là faites attention normalement il y a quelques abeilles qui vont s'approcher pour que vous soyez prêts voilà à contre-attaquer là vous voyez que ça commence à arriver on peut balancer un petit combustion 2 vous voyez que c'est extrêmement efficace et quand je dis extrêmement je pèse mes mots alors je sais pas combien d'ennemis restent ici ça a l'air d'être le dernier étant donné les bruits qu'on entend voilà parfait donc ça c'est fait la pyramide c'est bon on va maintenant activer celle-ci justement en grimpant par là donc là je vais accélérer un petit peu parce que c'est pareil ça va être assez long parce qu'il va falloir retourner à l'île donc on bouge le pont tout simplement parce qu'on a également des combats sur Iceland vous voyez Island là juste ici donc hop on avance et ici on est censé se taper un dernier raptor donc B229 9 mm hydrate toujours et on avance je vais à partir d'ici arrêter d'accélérer au moins pour avoir le combat tranquille donc normalement on a affronté tous les raptors qui étaient ici et il en reste peut-être juste un dernier normalement là théoriquement il est censé en rester un dernier moi j'en ai eu 3 je trouve ça assez mystérieux mais c'est vrai qu'après comme vous pouvez le constater la zone est blanche donc après j'ai pas envie de me foire au niveau de l'XP mais en même temps je me dis que là c'est plutôt bon je vais passer la zone suivante je vais pas passer trop de temps ici on verra on verra ce que ça va donner au niveau de de l'XP et du reste donc ici on a 2 divers sur l'island et 3 dans la galerie sous-marine voilà donc on va en profiter on va utiliser un P-229 tout va bien se passer et ensuite on reviendra au shrine on va pas tarder à affronter le giant bowman ça veut dire qu'on se rapproche sensiblement de la fin du jeu et encore je dis ça parce que vous verrez tous les combats qui se profilent pour nous donc ici nous avons un fatty qui n'est même pas indiqué sur le combat c'est formidable on va commencer par lui mettre un petit pyro kinésie surtout qu'on va l'enchaîner directement à l'hydra le pauvre le pauvre hyper cinétique hop donc là normalement il reste des divers normalement il y en a il y a que 2 fatis donc il y a eu bien une erreur de la part du l'iddy il y a que 2 fatis sur cette île tant mieux c'est des ennemis qui rapportent beaucoup d'xp donc c'est parfait pour nous donc là nickel dès qu'on atteindra les 2400 points d'xp on pourra améliorer champ magnétique je crois au niveau 3 2400 voilà c'est ça donc c'est parfait on va descendre dans la galerie sous-marine et là on aura 3 divers donc ici on verrouille bam hyper cinétique direct vous voyez vigilant ici on bouge là ils nous mettent une attaque une attaque là il y en a 3 quand même donc c'est assez costaud en termes d'esquive donc relativement vigilant ce que vous pouvez faire à la rigueur c'est ceci vous enchaînez un pyrokinésie un pyrokinésie tue un diver vous pouvez à la rigueur aussi enchaîner des combustions qui est extrêmement efficace comme vous pouvez le voir du 320 c'est assez assez costaud par contre ça prend beaucoup de PM ça il ne faut pas oublier ok nickel voilà couché ah il n'est même pas mort je pensais qu'il était mort là il est mort parfait on récupère un peu de PM légèrement parce que les divers ça ne rapporte pas grand chose et on remonte donc là normalement on a fait tous les combats de la zone sauf celui au temple il y a un combat contre un golem pourpre qui va nous offrir de très belles choses enfin des choses plutôt correctes je vais me mettre en accéléré parce qu'on a un sacré chemin à faire et je vais faire une dernière chose juste par pure vérification parce que j'ai vraiment pas envie de me foirer je vous conseille d'aller sauvegarder à ce moment là avant le prochain trigger point je vous conseille d'aller sauvegarder c'est extrêmement important je vais refaire cette zone juste dans ce sens là pour voir s'il n'y a pas un dernier raptor qui apparaît parce que j'ai vraiment pas envie de louper un ennemi étant donné que c'est marqué 4 après c'est une zone qui est complexe parce que vous avez plusieurs combats comme je vous l'ai dit et parfois les combats se mélangent entre les différents trigger points et ça devient très complexe de comprendre tout ça là c'est marqué 4 peut-être que c'est une erreur je ne sais pas en tout cas là vous voyez je reviens de refaire un tour il n'y a rien eu donc je ne vais pas m'acharner trop non plus donc ici donc concrètement il nous reste deux trigger points si je ne me trompe pas vous avez donc le giant bomb à tuer et rencontrer les militaires si je ne me trompe pas il ne reste plus que ça donc on arrive au temple vous voyez que ça me fait un sacré chemin et bon commenter pendant tout ce passage ça aurait été assez long ici on va se faire un golem pour donc là j'ai mon P229 avec de l'hydra c'est parfait je n'ai pas trop besoin de retoucher à ça on va avancer alors moi la part du temps pour l'affronter je viens ici ça enclenche le combat donc comme d'habitude il faut la medicine will si vous voulez l'intégralité des bonus pendant ce combat on va se mettre un petit hyper cynétique et là il nous choppe donc vous vous débattez toujours pendant ce passage hop hop double critique alors faites attention quand il apparaît s'il fait du bruit on lui tire dessus s'il en fait pas on lui tire pas dessus hop voilà petit critique supplémentaire donc là il n'a rien fait on lui tire pas dessus là il n'a pas arrivé il fait du bruit on lui tire dessus hop double critique là il n'a pas arrivé il fait du bruit bam 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 là on l'a battu très vite c'était très vite ça n'a pas dur à longtemps du tout et tant mieux nickel on se fait beaucoup d'objets vous n'êtes pas obligé de tout prendre rassurez-vous donc vous avez un médicament 3 un javelin pour le M4A1 fusil laser portatif rien que ça quoi normal 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 vous pouvez le prendre ne pas le prendre à vous de voir moi personnellement je n'ai pas trop le temps de prendre ça je vais l'échanger on ne sait jamais mais je le placerai dans mon coffre et ici mesdames et messieurs on va devoir affronter le Giant Bowman avant on aura quand même 3 combats dont des tourelles etc pareil on a un chemin qui est assez conséquent donc je vais nous permettre d'accélérer ce passage pour que ce soit plus agréable pour vous alors par contre je vais avant d'affronter je vais affronter le Giant Bowman et je pense que je clôturerai ma vidéo après parce que je ne sais même plus si j'ai clôturé entre Neo Arc et l'abri et du coup ça va faire une vidéo extrêmement longue donc par précaution voilà je pense que je vais faire ça donc ici voilà ça c'est bon donc là il va réveiller les golems ça nous ça ne nous concerne pas pour l'instant de toute façon depuis le début du jeu on se tape aussi des golems et là voilà on se place ici alors avant de descendre avant de descendre je vais faire un tour à l'armurie récupérer 100% de mes balles c'est à dire 509 mm parabellum 500 hydra 500 buckshot faites la même chose c'est très important ok mesdames et messieurs nous sommes prêts pour le combat contre le Giant Bowman avec 200 munitions de fusil à pompe et 1000 balles de pistolet donc c'est parti donc en bas vous aurez des tourelles et des speakers mesdames et messieurs les speakers sont à détruire en priorité en priorité c'est ultra important donc les tourelles sont normalement bien normalement désactivées vous détruisez d'abord les speakers comme ceci donc ils possèdent environ 200 HP je crois peut-être un peu plus sûrement alors les speakers vont baisser vos MP ça c'est aussi assez important à noter donc n'hésitez pas en début de combat à vous balancer un petit hyper cinétique ou un truc du genre après ça va mettre longtemps à descendre étant donné que j'en ai quand même plutôt pas mal nickel une fois ceci fait mesdames et messieurs vous allez pouvoir vous placer ici prendre votre spas 12 donc ainsi dans vos attachments le P229 va remplacer le fusil à pompe et ici on va éliminer les différentes tourelles normalement deux speakers cinq tourelles parfait il n'en reste plus qu'une seule nickel voilà on recharge dans la prochaine pièce vous avez trois speakers un fati il va falloir défoncer les trois speakers et le fati sans se faire toucher ça va être très short vraiment short c'est parti on descend alors là je m'étais trompé sur le fait que ce soit il n'y ait qu'une seule scène animée en CG en même temps que du in-game c'est la deuxième elle est ici vous voyez que c'est super bien fait on peut même bouger pendant cette scène c'est ça qui est assez incroyable alors que nous sommes sur une cinématique c'est vachement bien fait c'est parti donc c'est parti alors mesdames et messieurs je vous recommande ici l'utilisation du P229 avec le 9mm hydra alors là vous soyez sur émulateur ou sur console ça va être assez difficile à réaliser ici je vous conseille tant que vous avez encore des PM d'utiliser hyper cinétique et on va y aller alors là vous allez mettre à peu près du 60 en coup critique donc les speakers vont être détruits relativement rapidement vous en avez 3 dans cette pièce les 2 premiers sont relativement faciles à détruire par contre le 3ème c'est autre chose donc là si vous avez comment attendez on va reculer si vous avez un une bombe lacrymo ou un truc du genre ça va être vraiment ultra utile à ce moment là du jeu parce que vous pouvez complètement paralyser les fatises et enchaîner allez attendez est-ce que là il faut que je me concentre vraiment pour éviter de me bouffer des dégâts ok pour l'instant j'esquive je sais pas comment je fais mais j'esquive ici 3ème speaker détruit oh la vache alors une fois qu'il est au sol voilà le fatise est paralysé donc là on a éliminé les 3 speakers on est bien d'accord et le fatise et on se fait ainsi 654 points d'XP c'est énorme juste énorme donc les 3 sont bien détruits vous voyez les 3 fumes les 3 sont en électricité et on a détruit les 2 speakers pareil dans le prochain combat c'est un combat contre le Giant Bowman il va falloir que vous détruisiez les 2 speakers plus le Giant Bowman mais surtout les 2 speakers parce que si vous tuez le Giant Bowman c'est impossible de revenir ici impossible de détruire les 2 speakers donc c'est foutu 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 faites très attention à ça on se prépare pour le combat on a du 9mm par avélum de l'hydra dans notre inventaire c'est largement suffisant vous pouvez placer en plus de ça donc le Space 12 complément dans votre inventaire au cas où et vraiment si vous avez peur de manquer de ce qu'il faut vous placez en plus de ça dans votre inventaire un petit 9mm par tas vraiment au cas où ça ne va pas on ne va pas en utiliser beaucoup si jamais on pompe dedans donc pas de problème donc c'est parti alors le combat commence on se balance hyper cinétique direct et on va aller se mettre près du boss comme ceci on va viser les speakers et on va les détruire le plus vite possible à chaque fois que vous allez détruire un speaker ça va stun le boss vous voyez le boss a quelques secondes d'étourdissement donc là il enchaîne son attaque je pousse le feu une fois que les speakers sont détruits vous allez vous placer dans le coin de la pièce comme ceci et visez le boss et là c'est parti donc là on regarde ce qu'il fait on ne voit pas de laser on continue de lui tirer dessus profitez de l'instant hyper cinétique vous allez lui infiger beaucoup de dommages il ne faut vraiment pas perdre une miette de ce passage c'est extrêmement important là on continue de lui viser dessus voilà vous voyez qu'on lui viser 60 de dégâts à chaque fois ça fait très très mal ça va très vite là on se prépare à lui foncer dessus on arrête de tirer si on voit le laser on lui fonce dessus si on n'en voit pas on continue de tirer dessus hop on continue il est dommage énorme là voyons lui on met un petit coup critique là il fait son attaque boule de feu dès qu'on voit ses bras on lui fonce dessus ça veut dire que les boules retournent en même temps là la technique de feu on recharge on le lock on lui met un maximum de dégâts hop voilà là c'était just just il en a profité pour lui mettre un maximum de dégâts là pareil on lui met des petits 60 fortement sympathiques qui font bien mal donc là laser attention on se prépare à esquiver pas de laser on continue de tirer dessus donc là notre hyper cinétique vient de se terminer vous pouvez le relancer en reprenant un petit soin si vous voulez là pas de laser on lui fonce dessus on lui fonce pas dessus justement là il y a un laser on lui fonce dessus alors regardez maintenant que vous avez détruit les speakers il n'y a plus de truc en fait qui va vous enlever des PM donc là on va en profiter pour lui en fiche des dégâts étant donné que il met sa grosse attaque nickel et là on va profiter de ce petit instant pour prendre juste une au niveau 1 et se remettre hyper cinétique histoire que le combat dure le moins de temps possible donc là il fait son attaque boule de feu on se prépare à esquiver ses bras retombent on lui fonce dessus nickel là attaque laser on recharge on lui met une deux balles on voit le laser on lui fonce dessus on ne voit pas de laser on ne lui fonce pas dessus là on se prépare à lui foncer dessus pas de laser on ne lui fonce pas dessus on recharge on lui fait des dégâts monumentaux avec les Validra plus hyper cinétique ça fait vraiment très mal on lui fonce dessus là attention attaque de feu on lui met les six balles et on lui fonce dessus voilà un tout petit peu avant quand même c'était très short hop voilà on lui met quelques dommages supplémentaires là on lui a déjà enlevé les 80 PV qu'elle vient de lui rendre alors là on observe bien on voit le laser on lui fonce dessus on ne l'envoie pas on ne lui fonce pas dessus pareil ici pas de laser on continue il y a dessus là vous voyez on lui fait des gros dommages de voir il prend trop cher on lui fonce dessus hop et on continue de lui enfier des dommages là on vient déjà de lui enlever tous les PV qu'elle vient de lui rendre vous voyez ça va très vite là on arrête il y a dessus pas de laser on continue il y a dessus là on appuie hyper cinétique on se le remet alors là dès qu'on voit ses bras on lui fonce dessus c'était très 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 short on le borine alors là on ne voit pas le laser on continue de lui tirer dessus là parfait on lui met du 60 et quelques là on a carrément annulé son attaque c'est parfait là il prend trop trop cher c'est vraiment un truc de ouf voilà nickel à la fin de ce combat il faut absolument que vous ayez détruit les deux speakers plus le giant bowman et normalement vous vous faites 1300 d'xp 150 pour chaque speaker 1000 pour le giant bowman on se fait 500 bp 100 mp 100 hp et on chope 2 objets donc le médicament 1 et le toilette voilà c'est toujours ça c'était très très chaud on passe tout ce qui est cutscene et c'est la fin de cette vidéo supplémentaire en mode nightmare no damage 100% kill best ending j'espère que ça vous a plu on va tout simplement répondre au téléphone et si on se tape la bonne fin c'est pierce et tout d'un coup ça coupe voilà là c'est parfait vous pouvez taper une sauvegarde à ce moment là alors pour l'instant j'ai toujours pas de pourcentage de kill théoriquement on va arriver à neo arc et on sera à la fin de neo arc donc lors de notre prochaine vidéo on vérifiera le pourcentage pour voir si on est bien à 100% normalement nous serons à 81,59% c'est jouable parce que comme vous pouvez le voir on est plutôt pas mal et là on sera normalement à 251 combats et comme je vous ai dit le principal ce sera de se baser sur le taux d'extermination pour savoir si vraiment on est exact de chez exact voilà mesdames et messieurs un combat enfin une vidéo absolument ouf très longue j'espère qu'elle vous aura plu que mes stratégies auront été assez précises si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Parasite F2 on va vraiment se rapprocher de la fin et là dans le prochain rush on va vraiment arpenter plusieurs zones on va revenir à neo arc on va refaire l'abri il faudra retourner à dry field pour la dernière fois donc voilà ça fait pas mal de trucs on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Parasite F2 allez salut parasite F2 Sous-titrage ST' 501